C'est vrai ? On coupera ! Je m'appelle Pauline, Pauline Renard de mon vrai nom et de Pops pour mon nom d'artiste, la jeunesse. Oui, ça vient surtout de l'univers de mon enfance, donc il y a des périodes, ça dépend de tout ce que j'ai pu voir quand j'étais petite. Là en ce moment c'est la série Dark Crystal, l'animateur Jim Henson, pour ceux qui connaissent. Alors je suis illustratrice spécialisée dans le dessin animalier et l'édition jeunesse, donc c'est deux styles complètement différents. A la fois je peux dessiner des gros chats réalistes comme ça, comme des petits chats stylisés comme ceux-ci, ça dépend du public, ça dépend de la commande. Et je suis également professeure de dessin, parce que c'est vraiment le dessin de ma passion, aussi bien dans la bande dessinée, l'illustration, le manga, le dessin animalier, le dessin académique. Mon style ce sera surtout la nature, le domaine des animaux, le vivant. Ma passion c'est qu'avec une simple image on puisse s'imaginer des tas d'histoires. Ah bah Lémy, c'est un petit chat qu'on peut voir ici, un des chats, un de mon dernier album, l'illustration de l'édition Lily Jeunesse, avec un texte de Tom Aretha. Et Lémy c'est un chat qui dresse les humains, donc c'est un album pour à partir de 3 jusqu'à 8-9 ans, pour tous les passionnés des chats et de music rock'n'roll. Oui absolument, parce que le milieu de l'image c'est vraiment ma passion. Et je dis toujours à mes élèves de bien se documenter, de toujours avoir des modèles, et quoi de mieux qu'une médiathèque pour vraiment s'inspirer, trouver toutes les images, pour trouver toute la créativité du monde. Alors bah surtout au niveau de l'enseignement, quand je donne des cours dans une bibliothèque, c'est vraiment parfait pour moi, parce que je peux dire à mes élèves justement, d'aller chercher les images, de s'inspirer, de découvrir des choses. Il y a tout sur place, c'est juste parfait. Au cœur du moment, c'est un album jeunesse qui s'appelle Le Nuage de Louise, aux éditions Little Urban. C'est une petite fille qui est dessinée tout au crayon, et c'est juste magnifique. C'est parti.